Vous ne pourrez pas aborder aucun sujet, bien évidemment. Oui, oui, c'est juste une présentation classique. Alors que souhaitez-vous savoir ? Ma vie de mon oeuvre, c'est ça ? C'est ça. En résumé. En résumé. En résumé. Avant de répondre à votre question, vous avez vu Malio sur le ministère ? Ok, c'était juste pour savoir. Donc, écoutez, tout d'abord pour dire que je suis très très heureuse d'être arrivée donc à Saint-Dié-des-Vosges, de prendre mes fonctions ce matin, officiellement. C'est un territoire que je ne connais pas du tout, que j'aurais vraiment à cœur de découvrir avec enthousiasme. J'aime être affectée comme ça sur des territoires que je ne connais pas, partir à la découverte en vrai de tout ce qui fait le charme de ces territoires d'hier du Rhum et qui sont toujours très très actifs, on le sait bien. Donc, en ce qui me concerne, j'ai un parcours un petit peu atypique. J'ai débuté dans la vie professionnelle il y a presque 30 ans maintenant. A l'époque, c'était le PTT Télécommunications de Ville France Télécom. J'ai fait mes études sur le TAR, des études supérieures de gestion. Et je suis ensuite entrée à la préfecture de région Rhône-Alpes pendant six ans et demi. A l'issue de cette première connaissance, on va dire, des services de l'État, j'ai intégré le corps préfectoral par ce qu'on appelle le tour extérieur. C'était en 2008. Et donc, au sein du corps préfectoral, j'ai successivement occupé les fonctions de directrice du cabinet du préfet de l'Allier. Ensuite, j'ai été chef du bureau des pensions du ministère de l'Intérieur, en bureau de l'ADRH du ministère de l'Intérieur, mais qui est une particularité, c'est qu'il est installé à Braguignan, dans le Var. Ensuite, j'ai été affectée en qualité de sous-préfète d'Autun, en Saône-et-Loire. Et puis, mon dernier poste avant celui-ci était celui de directrice générale de l'IMSERF, l'IMSERF signifiant l'Institut National de Sécurité Huitière et de Recherche. Et donc, depuis aujourd'hui, sous-préfète de Saint-Dévi-Ros. Sans rentrer dans le détail, qu'est-ce que vous avez identifié comme première piste pour le territoire ? Qu'est-ce qu'il faut développer, accentuer ? Je rencontre le préfet officiellement cet après-midi, il va me donner ma file de route cet après-midi. Donc, j'ai bien évidemment étudié les notes et les documents qu'on m'a fait parvenir précédemment, mais vous savez que je ne peux pas évoquer ces sujets. Mais il est évident que la gestion post-Covid ne sera pas prévue. Ça va bien changer de l'écouter. Il va bien falloir reprendre l'activité. et bien équilibrer, on va dire, la partie gestion post-Covid et la reprise d'activités normales auprès des entreprises, des collectivités publiques et de toute la sphère sociale aussi qui aura beaucoup souffert dans cette période. Alors, excusez-moi parce que je ne vous ai pas encore identifié, parce que vous êtes de combien, de trois médias différents, c'est ça ? Moi, c'est Julien Jacques Nassin.